Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Cédric Littardi, mais également de Sébastien et de Manu et nous allons faire un peu le portrait d'un entrepreneur geek qui a écrit énormément de choses. On va en faire un petit peu la liste et on va s'intéresser également à son actu. Bienvenue dans Extra Life. Alors Cédric, pour résumer, donc 91 tu as créé Animland, 94 tu as créé Kazé, 2012 le dernier bar avant la fin du monde, un bar parisien qu'on connaît bien à nos lives puisqu'on a des émissions qui sont tournées là-bas, 2013 émise interactive, donc tu as travaillé sur des jeux comme Mysterio Cité d'Or, sur Strax Out Zero également, donc KN Actu d'ailleurs puisqu'il sort à la courant avril sur PS4 et Xbox One, on aura l'occasion d'en reparler pendant cette émission. Tu es également membre du conseil d'administration depuis peu sur un créateur de jeux de société qui s'appelle, de jeux de plateau qui s'appelle Don't Panic Games et tu es très intéressé par le financement participatif et tout récemment tu as annoncé la création d'un nouveau label d'animation qui s'appelle AtAnime et qui va justement éditer des séries animées qu'on adore ici à nos lives, en particulier Kill la Kill, et voilà, ça c'est absolument magnifique, on a eu l'occasion de pas mal en discuter et de le voir, et donc ça c'est nickel. Est-ce que tu peux déjà, est-ce qu'il manque une date particulière qui te tient à cœur ou pas du tout ? Alors non, mais en revanche, est-ce que tu pourrais reprendre en rajoutant 5 ans à tout ? Parce que j'ai l'air vachement plus vieux là, j'ai l'air vachement vieux. Alors que si tu pouvais rajouter 5 ans, j'aurais l'air un tout petit peu plus jeune. Je comprends. C'est pas possible là ? Ah putain ! Non, il faut voir que Cédric a effectivement fait beaucoup de choses dans sa vie, dans des domaines qu'on connaît dans nos lives, dans l'animation japonaise, dans le manga, dans le jeu vidéo, le jeu de plateau, le geekisme de manière générale. Pourquoi tu t'es intéressé à ces univers-là en particulier ? Tu as décidé d'en faire une carrière. Ça s'est passé comment au tout début ? Ah ben c'était complètement crétin, c'était bien. J'ai décidé d'avancer et puis une fois que j'ai commencé à avancer, j'ai continué à avancer. C'est logique. C'est logique. Non mais tu as taqué par toi. Tu l'as dit, en fait, je suis un entrepreneur geek. Alors je ne peux pas vous expliquer pourquoi je suis un entrepreneur. C'est au-delà de mes forces. Ce que je peux vous dire, d'ailleurs je n'ai même pas... Maintenant j'ai confiance, mais je n'en ai conscience que depuis récemment, d'être fondamentalement un entrepreneur. D'accord ? Mais je pense qu'une des définitions possibles, c'est quelqu'un qui va de l'avant et qui tire les choses et qui les fait advenir. Et en fait, ce que j'ai fait toute ma vie, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai vu des choses qui m'intéressaient. Je me suis dit, il faut que ces choses, il faut qu'elles aboutissent, il faut pouvoir les faire partager, etc. Donc je les ai prises et puis à chaque fois je les tire. Donc quand à 16 ans je participe à la création d'Anime & Land, j'ai 16 ans. Je ne sais pas ce que c'est qu'une entreprise, je ne sais pas ce que c'est que la presse, je ne sais rien. Mais je sais qu'en revanche, l'animation japonaise, il y a plein de trucs auxquels on n'a pas accès, parce qu'on n'a pas Internet, parce que, comme vous avez vu dans les dates, je suis vieux. Ah c'est bon, c'est bon. Ah ouais, mais je ne suis pas le seul ici. J'ai des noms, je peux balancer, attention. Donc l'animation japonaise, j'ai eu la chance de voyager en Asie, de découvrir des choses, de me dire, mais attendez, ce n'est pas possible, on voit des trucs, c'est bien la télé, mais là il y a des trucs vachement mieux, et d'essayer de faire avancer. Donc, ah, je rencontre des gens, ah bah ouais, Anime & Land, on va parler à tout le monde de ça. Super, on en avance. Et puis derrière, ah bah ouais, mais c'est super, on parle de super trucs dans Anime & Land, mais c'est quand même super dur de se les procurer. Donc les gens apparaissent dégoûtés, pour leur part de trucs super qu'ils ne peuvent pas voir, ils font quoi ? C'est un lecteur de laserdotes, mais c'est quand même assez clair. En japonais et tout, donc là tu dis, bon bah c'est simple, il faut trouver un moyen de les ramener et de les traduire. Voilà, et c'est comme ça que Casin est née. Et en fait, c'est un peu comme ça que j'ai tout fait. D'accord ? Donc maintenant, aujourd'hui, avec mon âge avancé et ancien, je suis en train de me dire, mais t'es complètement malade, sachant ce que tu sais, maintenant sur une société, t'as fait des trucs, etc., mais jamais il fallait faire ça, t'es fou. Alors moi, je... Tu continues en plus, c'est ça. Alors, c'est ça. Après, il y a des mutilés civilistes. Je voudrais juste témoigner un petit peu du côté caché de faire ce genre de choses à l'époque. Ce qu'il faut voir, c'est quand Animélande s'est créé, c'était dans des locaux un petit peu familiaux, une petite chambre de Bonne au cinquième, septième étage. L'épée dans le paf, après la chambre de Bonne, oui. Ensuite, la création de Cazé, l'édition de première cassette VHS d'animation en France, sous-titrée. Les cassettes VHS, c'est des gros trucs en plastique qui ne rentrent pas dans l'électeur CD. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Donc, moi, j'ai vu, j'y étais à cette époque dans Animélande. Je voyais effectivement Cédric qui venait bosser le week-end avec les cartons de cassettes, les choses à renvoyer. Après, qui essayait de placer les cassettes dans des magasins, des distributeurs, qui ne se faisaient pas toujours payer. C'est classique, c'est constant. Oui, oui, mais je voyais aussi Cédric qui essayait de parler, effectivement, de ses passions, de l'animation à des journalistes grands publics qui ne comprenaient pas forcément bien les choses à l'époque. C'est difficilement qu'on puisse dire. Non, non, mais je veux dire, les gens ne se rendent pas compte du travail de fond qui était fait. Ils ne se rendent pas forcément compte du travail de fond qui était fait à l'époque. Et il y a eu beaucoup de travail. Et après, bon, il y a eu tout un tas d'éditeurs de dessins animés qui se sont lancés en France, des gens qui perdurent aujourd'hui. Mais il faut voir que le marché d'animation japonaise a subi de plein fouet le piratage sur Internet, a subi la mort du DVD, le Blu-ray qui n'est pas fondamentalement un successeur, des mutations assez difficiles. Et aujourd'hui, donc, Cédric, tu crées un nouveau label de émission d'animés physiques. C'est bien ça, en fait. C'est que physique, c'est Blu-ray DVD, il n'y aura pas de... Non, non, non. Attendez. Bon. Notre travail, d'accord ? Notre travail d'éditeur, c'est de prendre quelque chose, un programme, d'accord ? Et de faire en sorte qu'il soit le mieux exploité possible pour, un, que le plus de personnes puissent le découvrir. Parce qu'à partir du temps, si on prend un programme, la plupart du temps, c'est qu'il est bien. Ou des fois, on ne l'aime pas, mais on pense qu'il y a des gens qui le trouvent bien, donc il ne faut pas être sectaire non plus. Personne n'a la vérité, personne n'a le programme que tout le monde aime, sauf qu'il l'acquille, que tout le monde doit aimer, c'est ce qui est très important. Et donc, le travail, c'est beaucoup plus que ça, c'est faire en sorte de faire venir quelque chose et de le diffuser au plus grand nombre. Et pour le diffuser au plus grand nombre, il faut l'exploiter sur beaucoup de médias. D'accord ? Donc moi, mon travail d'éditeur, c'est de prendre un programme depuis le départ et de m'assurer qu'il soit bien exploité sur Internet, bien exploité en DVD, bien exploité au cinéma, bien exploité, qu'il ait toutes ses chances, qu'il soit vu à la télé sur une chaîne télévisée et de faire mon mieux pour que ça arrive et que tout soit coordonné et qu'il y ait une bonne promotion du programme, etc. Donc oui, il y a une mutation profonde de l'industrie auxquelles j'ai participé et sur lesquelles j'ai toujours été un peu pionnier parce que, vous l'avez vu, je fais de l'avant, donc la VOD, c'est toujours quelque chose que je me suis battu pour obtenir au Japon, pour aller de l'avant, pour créer des labels de VOD, etc. Parce que je pense que c'est fondamentalement bon pour les gens. De toute façon, si on fait toujours la même chose, on s'emmerde. D'accord ? Fondamentalement. Donc il faut... Je crois que là, on touche à quelque chose. Il faut... Non, 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 n'y voit rien du tout. C'est... Donc, aujourd'hui, c'est pareil, quoi. C'est pas parce que les gens, ils regardent... Les publics de No Life, ils vont sur Internet voir la vidéo de Kid La Kill que plein de gens qui vivent dans ce pays vont aller sur Internet pour aller voir la vidéo de Kid La Kill. D'accord ? Il y en a qui vont attendre le DVD. Il y en a qui ne le verront jamais si ça ne passe pas à la télé sur une chaîne qu'ils regardent. Il y en a, et ainsi de suite. Et ça, c'est pour une série télé. Mais pour un film, le cinéma, c'est fondamental. Les lettres de noblesse de l'animation japonaise qu'on a réussi à acquérir, notamment grâce à Kaze, depuis 2005, c'est grâce aux sorties en salle. C'est des sorties en salle qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'expliquer aux gens que... C'est monstrueux. C'est monstrueux parce que c'est là où les journalistes, grand public, à qui j'expliquais des trucs dans une chambre de bonne au sixième étage et qu'ils ne comprenaient rien. Et bien là, je ne sais pas s'ils comprennent mieux, mais en tout cas, c'est le cinéma, donc ils ont plus l'opportunité d'en parler mieux. Ça, c'est fondamental. Faire en sorte que, typiquement, un truc, ça arrive rapidement, que ce ne soit pas... Et notamment, mon autre responsabilité, d'accord, c'est... Bon, j'aime l'animation japonaise. J'espère que je ne sais pas pour qui que ce soit. J'aime toute l'animation. J'aime particulièrement l'animation japonaise. L'animation japonaise est en crise, d'accord, pour plusieurs raisons. Une d'entre elles étant le piratage. C'est une raison massive de la crise à l'international. Mais les productions chutent. Les animateurs sont mal payés. Il y en a de moins en moins. C'est de plus en plus difficile. C'est potentiellement moins qualitatif. Enfin, il y a une crise profonde de l'animation japonaise. Et nous, notre travail, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils aient le plus d'argent qui vienne pour qu'il y ait des séries comme Kill la Kill qui continuent à avoir le jour. D'accord ? Et de protéger leurs droits. Oui, alors je trouve que c'est des coups créatifs. C'est un peu difficile de... Mais bon, ça marche bien au Japon. Enfin, je ne sais pas. On ne sait pas quoi l'avenir est fait, mais je ne suis pas sûr qu'ils fassent une... En revanche, un dernier épisode, il y en aura un. Il n'y aura pas été diffusé. Je ne l'ai pas encore vu. Donc, ce n'est pas la peine de me soutenir. Quoi que ce soit, il n'y a pas... Est-ce qu'il sera disponible en France ? Oui, il sera dans le deuxième coffret DVD. Ça, ça va faire plaisir. Il n'a pas été annoncé. Parce qu'il n'était pas annoncé au Japon, tout le monde fait sur le net. Bien évidemment, je ne peux pas faire en sorte qu'on n'ait pas le dernier épisode. Mais attention, ce n'est pas si simple. Des fois, au Japon, ils ne l'ont pas dit pour qu'ils la kill. Oui, mais ce dernier épisode, on veut le garder parce qu'on ne veut pas qu'il soit international, parce qu'on a peur qu'il soit piraté, etc. Parce qu'ils sont aussi échaudés. Le marché japonais tient sur... L'animation japonaise de séries comme ça, aujourd'hui, est produit grâce au fait qu'au Japon, ils vendent des DVD et ils les vendent très chers. Et que nous, ces DVD, ici, on ne peut pas les vendre aussi chers. Parce que les gens ont tellement nivelé le marché que les gens, ils trouvent ça normal d'avoir un coffret avec 26 épisodes à 30 euros. Ce n'est pas normal. Ça ne sert même pas d'argent au Japon, un coffret DVD à 30 euros. Très peu. Et 30 euros, c'est moins que le prix de deux épisodes au Japon. Donc, ils n'ont qu'une peur, c'est que les coffrets d'ici soient exportés au Japon. Ce qui serait vraiment la mort de l'industrie pour eux. Donc, aujourd'hui, à cause de ça, il y a des délais où on ne peut pas sortir les produits, justement, par peur, etc. Ils ont bien compris qu'il fallait aller sur Internet tout de suite, etc. En revanche, en contrepartie, on a perdu de la flexibilité sur les temps de sortie de DVD et de choses comme ça, et potentiellement de télé. Donc, c'est une balance. D'accord ? Je veux juste en fait vous expliquer, les DVD d'animation au Japon sont vendus extrêmement chers, vraiment extrêmement chers, et sont achetés par très peu de monde, des fans vraiment hardcore, mais comme ils sont vendus tellement chers, ce peu de monde suffit à faire un financement vraiment important dans la partie de la production du dessin animé. C'est fou, mais ça repose vraiment là-dessus et sur l'engagement des fans, en fait. Oui, et que c'est aussi justement des pures éditions collector, là-bas. Est-ce que c'est une démarche que vous allez aussi à vous ? Pas toujours le cas. J'ai vu ta gourée de la gane, là, c'était juste magnifique ! Moi, ça m'a énervé, parce que j'avais un truc tout pourri à connaître. C'est pas la majorité, malheureusement. Ouais, non. Ok. Est-ce que tu auras cette démarche-là, pour la France, de sortir des éditions un petit peu travaillées, pas obligatoirement avec des films de jeu ? Sans vouloir trahir un secret, il y a un projet en cours sur le produit dont tu viens de parler. Très bien. Il n'y a pas que Kill la Kill, il y a également L'attaque des titans, qui est aussi une série que moi j'adore personnellement. Est-ce que la création de Hat animé est liée en particulier à certains de ces dessins animés, ou à un dessin animé en particulier, où il y avait autre chose encore, une autre dimension, où c'est vraiment le contenu ? C'est-à-dire que ces séries-là, je veux les pousser, donc je crée un nouveau label. C'est pas tout à fait ça. C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Et... Ah putain, il y a des belles séries. Ouais. Et... Ah, je trouve qu'il y a quand même des trucs qui manquent. Je pensais que les choses étaient claires, mais il y a quand même des gens qui manquent dans la boucle. Et... C'est vrai que... ça fait depuis des années que tu es travaillé avec nous. En fait, on a confiance en toi, donc est-ce que tu pourrais faire des séries importantes pour nous ? Enfin, tu vois, c'est un... En fait, réellement, j'étais parti pour partir. J'étais parti, honnêtement. Et puis, en fait, non, l'histoire en a décidé... Pour arrêter l'animation japonaise, quoi, faire quelque chose ? Non, pas arrêter l'animation japonaise, mais je pensais qu'en laissant caser et en laissant le label entre des mains, voilà, ça pérenniserait. En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui se passe. Je trouve que... Et puis, il y a des histoires de politique, et puis il y a des histoires de Japon, et puis, etc. Et puis, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans avec le Japon. Il y a des gens que j'apprécie énormément. J'espère que c'est réciproque. Et j'ai toujours envie de continuer à travailler avec eux. Et donc, ben, et voilà, quoi. Il y a une question de relation humaine qui est fondamentale avec le Japon. Je vous apprends pas, c'est un pays asiatique. C'était quand, ton premier voyage au Japon ? Je sais pas. On va le prendre, on va rajouter 5 ans. Il faut que j'aille à moins jeune, mais je sais pas, moi. Tu te rappelles ça ? Non, je me rappelle. Non ? 20... Premier voyage au Japon ? 20... 25 ? 20... Je sais pas. C'était hier, je sais pas. Oui, c'était ça. J'étais la semaine dernière. Donc, moi, j'ai une petite question. Donc, tu... Voilà, Atanimei qui se lance en label d'édition. Et c'est des séries qu'on a l'habitude de voir traitées en France par label Wakanim, label bien connu de distribution en ligne. Comment ça se passe ? Vous êtes des entités complètement différentes ou est-ce qu'il y a des liens ? Vous êtes en concurrence. Alors, il y a... C'est incroyable, c'est le truc qui fait quand même plus de rumeurs depuis longtemps. Non, mais même au Japon. Il y a des gens de monde animé. Donc, je pense que c'est une question toute bête de positionnement. D'accord ? On arrive comme un label animé. D'accord ? Il faut que nous ayons une diffusion simultanée. D'accord ? OK ? On va pas créer un portail simultané. C'était pas le but. Parce que je vous ai dit, le but, c'était de faire en sorte que les choses, elles soient vues par un maximum de monde. Aujourd'hui, il y a assez de portails de simulcast. C'est pas... On va pas aller emmerder tout le monde sans un portail supplémentaire. Donc, il se trouve que dans les gens présents, Wakanim sont les indés. Les jeunes, les indépendants, ils ont besoin de soutien en plus parce qu'ils sont là depuis moins longtemps, etc. Donc, à partir du moment où on arrive avec un label et on a des indés qui fonctionnent bien, c'est une alliance presque naturelle. C'est la logique qui veut que... Voilà. C'est-à-dire, j'aurais pas pu le faire avec Kazé, j'aurais pas pu le faire forcément avec quelqu'un d'autre et puis il n'y a pas vraiment de système qui marche bien. Wakanim, ils ont le portail, ils font du bon travail. Il n'y a pas de raison d'aller faire le travail des gens qui font du bon travail. En fait, moi, j'ai pas assez de temps pour ça. Donc, s'il y a des gens qui font du bon travail, on le reste faire. Et là où j'estime qu'il n'y a pas forcément un travail parfait qui est fait ou même... C'est même pas qu'une question de qualité de travail. C'est une question de trop de quantité, de trop de choses à gérer. Voilà. C'est là où il faut intervenir. Donc, j'estime que je ne suis pas programmeur de site internet de VOD. Ce n'est pas forcément de boulot. S'il y a quelqu'un qui le fait bien, il faut le laisser faire. D'où le partenariat qui s'est animé avec Wakanim. Ça, et puis d'autres raisons. Mais fondamentalement, l'ergonomie du système fait que c'est pratiquement une chose naturelle dans le déroulement. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche pour aller chercher des œuvres animées au Japon ? Donc, Kill la Kill, des Tacs des Titans, ça a eu un certain aura en Europe, partout à travers le monde. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Mais comment est-ce que tu vas chercher un petit peu des choses qui sont moins connues ? Alors, le problème, en fait, mon travail d'éditeur a profondément changé ces dernières années. Avant, le Japon faisait un animé, le diffusait et après, il se préoccupait de sa diffusion internationale. Donc, on va dire, voilà, très bien, je te regarde et je sais ce que ça vaut. Aujourd'hui, il y a une diffusion simultanée. Ça veut dire qu'il faut qu'on se positionne sur un animé avant de pouvoir voir quoi que ce soit. Enfin, sur un dossier. D'accord ? Alors, je vous le dis honnêtement, c'est super dur. D'accord ? Et on se plante une fois sur deux parce que ce n'est pas forcément la série qui a le meilleur au dossier de présentation, marketing, qui va être la meilleure au final. D'ailleurs, je ne pense pas que beaucoup de gens pensaient que Kill la Kill, ça allait être aussi bien. Pardon ? Ils ont changé un petit peu de cap pendant la production de la série aussi. Au début, ils voulaient faire un truc relativement simple et puis ils l'ont dit eux-mêmes « Ok, on a décidé de faire les fous, c'est parti. » Oui, mais c'est évident qu'ils allaient faire les fous. Une série ou l'enjeu de la série il change pratiquement à chaque épisode. C'est quand même énorme. C'est genre « Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais ? » « Oh là, j'en suis où ? » « Ah ouais, ça aussi, maintenant ! » Non, mais c'est de la folie Kill la Kill. Mais c'est un peu les gens qui sont partis dans cette direction. Enfin, c'était un peu prévisible que ces gens partiraient dans cette direction-là. On les a laissés faire. Donc, je ne vais pas dire que du bien de Kill la Kill, mais c'est vrai que c'est un peu la série qui donne une fuline. « Que dire que du bien ? » Oui, mais je ne peux pas parler que de Québec. Bref, il y a une grande partie de chance dans ce qu'on fait. Il y a une partie d'expérience, il y a une partie de goût, il y a une partie de chance aujourd'hui. C'est très difficile de... ils ont dit « Ça, ça va être super bien. » Et c'était pourri. Et eux, ils étaient dans le comité de production, ils pensaient que ça allait être super bien. Et ils se sont excusés. Enfin, tu vois, c'est même pas... « Ouais, mais non, c'est pas pourri. » Cédric, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un comité de production au Japon ? Alors, le Japon a cette particularité d'arriver à produire des séries très vite. L'une des raisons qui permet de faire ça, il y en a de nombreuses, c'est qu'en fait, ils ont l'habitude de se partager le risque de production d'une série très très rapidement. Alors, ça a un côté positif et un côté négatif. C'est-à-dire que dans un comité de production, en fait, on va voir des gens et on leur dit « Bon, ben voilà, vous investissez sur cette série. » D'accord ? Alors, les gens, c'est qui ? C'est l'éditeur éventuellement du manga, l'éditeur du DVD, peut-être la maison de disques qui va faire le disque avec la musique, la chaîne de télé qui va le diffuser, les figurines, les fabricants de jouets, Bandai est un des plus gros ce qu'on sort de séries. Les jeux vidéo, peut-être. Les jeux vidéo, enfin, tout. Ça peut être tout. Et chacun dit « Bon, ben voilà, moi j'arrive, je m'étends et en contrepartie, je prends ça. » Je prends ça. C'est pas si simple. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire le jeu vidéo, la figurine... Exactement. Donc, du coup, ils sont beaucoup. Du coup, c'est moins de risque pour tout le monde. Donc ça, c'est une des forces du système. Après, le côté un peu délicat et très spécifique, c'est que toutes les décisions concernant une série doivent être prises par le comité. OK ? Alors, c'est là où c'est compliqué parce qu'on a autour d'une table des gens qui sont potentiellement concurrents. Je peux très bien avoir, je sais pas moi, Sony pour la musique et Universal pour la vidéo qui sont par ailleurs concurrents mais qui sont assis dans le même comité. Et puis, il y a des questions de relations de pouvoir. C'est-à-dire, ceux qui financent plus sont censés avoir plus de pouvoir ou machin, mais souvent l'éditeur il représente l'auteur. Donc, c'est compliqué. Et puis, c'est des gens qui ont des préoccupations, des gens physiquement qui ont des préoccupations très différentes. Il y en a qui ne connaissent rien d'international, par exemple. Et on leur demande de prendre des décisions sur l'international alors que c'est extrêmement... Enfin, voilà. Donc, ils résonnent comme des japonais, etc. Donc, le comité est une grande force du Japon. Et puis, en fait, au Japon, il n'y a pas tellement de contrats écrits. Enfin, il y en a, mais c'est beaucoup à l'oral, la coutume, etc. Donc, ça leur permet d'avancer très vite. En contrepartie, ça veut aussi dire que dès qu'il y a un truc imprévu, il faut que tous ces gens se réunissent et prennent une décision. Et ça, c'est ce qu'on appelle le comité de production. Donc, des fois, dans les copyrights, vous verrez, il y a machin comité. Parce que des fois, comme il y a beaucoup, beaucoup de sociétés... Comité créé pour la série, en fait. Oui, c'est ça. C'est un comité de direction d'une série qui n'existe que pour gérer cette série. C'est un cercle éphémère, en fait, qui, après, les gens vont repartir. En fait, oui, mais sauf que 5 ans après, normalement, il peut toujours exister. C'est ça. Mais le truc, c'est que si quelqu'un à l'étranger dit « Ah, moi, je voudrais bien faire telle chose, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut retrouver les membres et leur demander à monsieur, monsieur, monsieur. » Alors, après, des fois, ils le dissolvent et puis une personne est en charge. Enfin, ça les préoccupe moins. Enfin, il y a plein de choses. Parce que pour le coup, pour qui l'a-t-il, tu ne faisais pas partie du comité de ce comité, justement ? Tu étais arrivé après. Les étrangers ne font jamais partie des comités. Il faut amener de l'argent en production. D'accord ? Alors que nous, on amène en licence ou en édition. Moi, je comprends. Et puis, de toute façon, très honnêtement, ce n'est pas une bonne idée de mettre un occidental dans un comité japonais. Même eux, ça va les déstabiliser. Il y a tellement de jeux, on va dire, de japonais, de politiques, etc. Mais il y a des exemples. Mais c'est quand même... Et puis, c'est pas... De même que... Des fois, c'est difficile pour quelqu'un qui est vraiment dans une chaîne de télé locale et qui ne connaît pas l'international de prendre une décision concernant l'international. De même, moi, je ne me sens pas de prendre une décision sur la diffusion au Japon d'un programme. Et le comité, sa première idée, sa première chose d'important, c'est vraiment le local. Enfin, il y a une diffusion. Ils produisent en temps réel un épisode par semaine pour une diffusion quand même. C'est énorme. Alors que là où en France, pour faire 26 épisodes, il nous faut un an et demi. D'accord ? Il y a des gens qui produisent Sensei A Omega un épisode par semaine pendant deux ans. Enfin, c'est... Alors, après, on dit... Mais oui, oui. Sur les séries fleuves, les réals... Je parlais aux producteurs de Sensei A Omega quand ils ont renouvelé pour une deuxième saison. Il m'a dit « Moi, j'ai un problème, c'est que les gens qui travaillent pour moi, ils me disent « Eh, rends-nous notre vie, quoi. » Enfin, il faut les comprendre, quoi. Vous vous rendez compte de ce que c'est de faire un épisode. C'est un travail de fou un épisode par semaine. Donc, même 26 épisodes, c'est colossal. On va changer un tout petit peu de thématique pour parler jeux vidéo. Si vous êtes OK. Parce qu'il y a une actu avec Straxud Zero. Donc, tu as bossé un petit peu dessus. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre dont qu'on a critiqué dans 100% sur la version PC ? Et donc là, il sort le... Oui, on a vraiment bien aimé. En fait, OK. Et d'un autre côté, il y avait des mécas dedans. Donc, en général, on a des articles. Il y avait surtout le compositeur de musique de Homeworld qui est excellent. Et en fait, ce qui était amusant, c'est que Cédric, s'impliquant dans la production, il est allé chercher Kokia pour faire la chanson dans le jeu. que vous connaissez sur l'antenne de My Life. Du coup, les chansons et ceux-là. Voilà, c'est un mix de genres assez intéressant. Et ils ont super bien collaboré et ils sont super contents d'avoir travaillé tous les deux dessus. Et donc là, en ce moment, il sort sur PS4 et Xbox One. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur ces versions ? Est-ce que tu les as vus tourner déjà ? Est-ce que tu es impliqué dans certaines versions ? Je n'ai pas vu la version finale parce que je n'ai pas eu le temps d'aller en Angleterre pour la voir parce que j'étais au Japon. Mais oui, je suis dans un comité de pilotage au moins dans un comité. Au moins, on va dire une fois par mois, je suis prêt. Strike Suite Zero, c'est peut-être l'un des premiers projets que j'ai lancé quand je suis parti de 2KZ parce qu'il y a des robots et des mechas, etc. C'est un projet en partenariat avec un studio anglais qui est devenu Born Ready Games qui sont des férus d'espace, de mechas, etc. D'accord ? Donc, j'ai apporté un peu ma connaissance en tant que producteur même si je n'étais pas sur le terrain à chaque jour. Et le jeu a quand même pas mal marché même si c'est dur un jeu 1D parce que ça coûtait beaucoup plus cher que prévu parce que forcément c'est difficile de tenir un budget. Et du coup, on s'est dit bon, voilà, maintenant on va faire une version console sauf que les consoles nouvelle génération ça veut dire next génération donc on a travaillé pendant un an à upgrader les assets, refaire des choses dont on n'était pas satisfait dans le scénario initial, enfin, du tutoriel, etc. Il y avait une courbe de montée en niveau, essayer de redimensionner les choses. Donc on a un rendu qui est vraiment vraiment bien. C'est-à-dire que le jeu sur PS4 et Xbox One est plus beau que sur PC ? Oui, il est beaucoup plus beau que sur PC. Le jeu sur PC a un an et demi en même temps. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y aura une mise à jour côté PC ? Oui, il y aura une mise à jour côté PC. Mais malheureusement, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc il y aura une mise à jour PC dans les mois qui viennent. En fait, la réponse que j'ai eue, c'est quand ça vient, c'est d'abord, on sort la version console et on ne s'avance pas sur une date pour le PC et après, on finalise la version PC. Donc oui, c'est une version qui s'appelle le Director's Code qui est améliorée avec des rendus, des visuels améliorés, des rendus améliorés, etc. C'est assez... sur Strike Suit Zero, d'abord, c'est un jeu indé, tout ce qu'il y a de plus indé, mais quand même haut de gamme au niveau du travail, de la qualité, etc., qui demande beaucoup, beaucoup de ressources. Et puis, il n'y a pas beaucoup de jeux de combat spatiaux, vous aurez noté. Les billets classiques, il n'y en a pas. Ça revient un peu. Voilà, ça revient un peu, notamment avec Strike Suit Zero. Depuis, ça a un peu marché, donc il y a des gens qui... Et, en revanche, on est quand même un des premiers jeux indés qui va sortir sur Xbox. Sur Xbox One. Et ça, c'était pas facile, parce que vous avez tous suivi la direction de Xbox qui a dit, non, pas les indés, et puis après, oui, les indés, mais on n'est pas prêts, et machin. Donc, on a eu beaucoup de soutien de PlayStation, mais aussi Xbox, on avait le challenge, et bon, voilà, on est au premier jeu indépendant, donc ça sort là. Je ne l'ai pas fait en entier, le jeu. Je n'ai pas vu tourner la version, la dernière version que j'ai vu tourner a plus d'un mois, donc je vais avoir des bonnes surprises parce qu'elles vont être bonnes. Mais, mais voilà, et je pense que c'est vraiment un jeu qui vaut la peine sur les consoles, quoi. Enfin, voir comment on a réussi à améliorer les textures, améliorer les modèles, améliorer la jouabilité, voilà. On aura l'occasion d'en parler. C'est un jeu qui se joue sur l'Oculus Rift. Oui, il faudra qu'on essaye ça, je suis assez curieux. Et l'Oculus Rift, c'est quand même amusant à voir. Très amusant. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir participé à cette émission, c'est vraiment très cool, tu nous as donné plein de petites infos. Moi, j'ai une dernière question très rapide, est-ce que l'Attaque des Titans aura une saison 2 ? Parce que je veux une saison 2. Alors, personne à l'heure actuelle ne peut te confirmer officiellement qu'il y aura une saison 2. D'accord ? Néanmoins, étant donné le succès de la série au Japon, je pense que c'est un secret de Polychinelle qu'il y aura une saison 2. Cool. Mais tant qu'elle n'est pas confirmée, personne ne va le confirmer officiellement. il y a le gros projet de film live qui essaye de se payer les présents. Il y a un jeu vidéo aussi. Attendre que le manga avance suffisamment pour faire une nouvelle série et ensuite, ils annonceront une nouvelle série. Je pense que tout le monde en est là. Maintenant, personne ne peut le confirmer officiellement, pas moi, pas quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que vraiment, vous voulez qu'ils fassent des épisodes intersocials ? Déjà, les voir faire le ménage dans le manoir, ça suffisait. Je pense qu'il faut mieux de passion et attendre pour avoir une super série. la première plutôt que d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Entièrement d'accord, pas de fin. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir participé à cette émission et on se retrouve très prochainement pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada